Comment télé-relever un compteur électrique ? Pour relever un compteur électrique, il y a plusieurs possibilités que je vais vous présenter. En préalable, il faut distinguer les compteurs avec des puissances jusqu'à 36 kVA et ceux de plus de 36 kVA. La particularité des compteurs de plus de 36 kVA, c'est qu'ils sont en général télé-relevables. Pour les autres, il faut installer un boîtier de communication pour les relever. Les compteurs de puissance qui sont télé-relevables stockent beaucoup d'informations. Les index, les courbes de charge sous forme de points diminuées, d'énergie active, d'énergie réactive, la qualité de l'électricité, notamment les coupures, les paramètres programmés par le distributeur. En fonction du choix technique pour télé-relever un compteur, on accède à plus ou moins d'informations. Quelles sont les solutions de collecte possibles ? La solution historique, c'est une connexion sur le compteur via une ligne RTC, la même ligne que votre téléphone fixe. Cette solution est intéressante parce qu'il n'y a rien à installer. C'est immédiatement opérationnel et on accède à toutes les informations du compteur. La solution fonctionne comme suit. Un automate compose le numéro de téléphone du compteur. Une clé client permet d'accéder à la mémoire et de rapatrier les données du compteur sur un serveur. Cette solution est bien sécurisée et de surcroît a l'avantage de ne générer aucun coût de maintenance. L'autre solution de télé-relève qui est aujourd'hui déployée est sensiblement identique. La seule différence, c'est que les lignes cuivre du RTC ont disparu et sont remplacées par des lignes GSM. Les compteurs sont donc équipés de cartes SIM et fonctionnent comme votre téléphone portable. Comme pour la précédente solution, cette technologie permet d'obtenir une aussi grande qualité de données. Tous les compteurs ne sont pas télé-relevables. Quelques compteurs de puissance supérieure à 36 kVA et quasiment tous les compteurs de moins de 36 kVA. Dans ces cas, il faut utiliser des boîtiers de communication qui fonctionnent avec trois technologies possibles. La première, c'est de rester sur une base télécom et d'utiliser des boîtiers avec des cartes SIM. L'intérêt de cette solution, c'est de disposer d'un système qui fonctionne presque partout. Un boîtier porte à près de 10 km par rapport à une antenne relais et permet de transporter beaucoup d'informations. L'acquisition de l'information avec un boîtier est plus pauvre par contre. On peut soit récupérer les impulsions de la petite LED qui clignote sur les compteurs électroniques avec un capteur optique, soit récupérer le marqueur sur la roue des vieux compteurs électromécaniques, soit se connecter sur la prise TIC, télé-information client du compteur, et récupérer la trame TIC. Il y a des boîtiers qui fonctionnent sur une base radio en s'appuyant sur les réseaux radio privés comme Lora, Sigfox, ou même sur des équipements spécifiques. Les boîtiers ont les mêmes capteurs. Par contre, la solution radio pose deux problèmes. D'une part, la couverture du territoire n'est pas totale, et d'autre part, la quantité d'informations qu'il est possible de faire transiter est plus faible que sur un réseau GSM. La dernière solution est d'utiliser des boîtiers IP. Cette solution est la plus coûteuse et pose quelques problèmes de sécurité informatique. Parmi toutes ces solutions, la télé-relève par les télécommunications me paraît être la plus performante aujourd'hui et la moins coûteuse. Elle présente le gros avantage d'être immédiatement opérationnel et surtout d'être sans maintenance. Les boîtiers, quant à eux, nécessitent une installation et bien sûr représentent des solutions plus coûteuses. Elles sont indispensables lorsque les compteurs ne sont pas télé-relevables. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à nous rejoindre pour échanger sur la communauté du réseau Énergie. A très bientôt.